Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de deck, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Aujourd'hui un deck vraiment très très cool, voilà, puisque je l'ai testé aujourd'hui. Donc c'est un deck que, initialement, j'ai trouvé en tout cas l'inspiration dans les sites de statistiques. Bon, c'est aussi un deck que je joue très souvent puisque c'est Loki, voilà. Mais, j'ai fait quelques petites modifications et on en est arrivé là. Je pense que ce deck, vous ne l'avez pas vu autre part. Pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant, de neuf et potentiellement un des decks que je préfère jouer, en tout cas. Parce que là, vraiment, on a des armes contre beaucoup de choses. Et en fait, c'est remplacer ce package un petit peu, Angela, Kitty, Elsa, Hobsummer, ces choses-là, et partir dans un axe plutôt Miss Marvel, très rafraîchissant d'ailleurs, j'adore la jouer. Professor X Cannonball, effectivement, le fameux duo gagnant, on adore. Donc voilà, après, sinon, c'est des trucs classiques. Donc, je ne prends plus trop Loki sans Red Guardian et Nocturne, évidemment. Donc là, on rentre bien ensemble. On a Mobus pour le miroir et pour toutes sortes de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui réduisent les coûts en ce moment dans la méta. Que ce soit des Pixies qui traînent, que ce soit des Sasquatch, des Mockingbird, des Deaths, tout simplement contre des Loki aussi. Donc, vraiment, ça peut beaucoup servir. Si vous croisez un High Evolutionary tous les 15 matins, vous pouvez avoir un petit match-up sympa avec Mobus aussi. Donc voilà, pour cette liste, elle est vraiment très, très cool. Je l'ai jouée aujourd'hui au tournoi. Ça s'est plutôt bien passé. Des belles games, encore une fois. Des match-up assez serrés et tout. Donc, c'est très cool. Les tournois, de toute façon, la plupart des tournois que je fais, c'est de l'élimination directe. Donc, même en jouant très bien et en faisant des belles perfs, ça ne finit pas forcément toujours par gagner. Donc, je suis assez content en ce moment des tournois que je fais. Donc, voilà. Écoutez, on va aller jouer ça tranquillement en ladder. Je suis remonté un petit peu en ladder avec aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à la fin de la journée quelles seront les statistiques de ce deck, en tout cas pour moi. Mais, elle semble bonne. En tout cas, pour le moment, ça a l'air plutôt correct. Donc, je vous le présente ce deck. Voilà, je ne sais pas comment je l'introduirais par rapport à la miniature ou au titre. Mais, sachez que je suis très enthousiaste quant à ce deck. Mais Sizer ne s'arrête jamais de jouer. Il ne prend pas de pause. J'espère que quand j'ai coupé mon stream et que j'ai là relancé cette game, c'est une coïncidence pure et qu'on se retrouve encore l'un contre l'autre. On a câble. On a cable qui est plutôt très sympa. Ouais, on va faire ça. On n'a pas Red Guardian malheureusement, parce que là, Red Guardian sur la curve, sur cette angel-là. Ça aurait été magnifique, évidemment. Écoutez, on n'a rien à jouer de particulier. Donc, on va simplement mettre un ours. Lui, je sais qu'il joue Mobius. Donc, potentiellement, il peut avoir envie de faire Mobius pour m'empêcher de Loki. Mais je n'ai pas Loki en main. Donc, il fait Nocturne. La Noor Dimension. Et l'Hôtel Inferno. Donc, il n'a pas Cannonball. Il n'a pas Cannonball, ce petit Loustique. Écoutez, on va jouer des... On va essayer de jouer des points. Grand Central peut peut-être carry la game. Honnêtement, là, ça sent quand même assez mauvais. Il fait PX à gauche. Ouais. Ah, c'est Mojo World en plus. Ça, c'est dur. Et un Alliott. OK. Bon, au moins, ça veut dire qu'il ne l'aura pas pour me le mettre dans la tête. Donc, j'imagine que le play, c'est ça. C'est dur à lire pour lui. Que j'ai eu Cannonball, deuxième du nom. Ouais, mais malheureusement, ça ne va peut-être pas suffire. Ouais, je crois que ça... Je crois qu'on perd, ouais. Pas loin, malgré tout, mais bon. OK. Bon, pas de chance. On n'a pas pu récupérer Miss Marvel. Là, clairement, on fait une mauvaise sortie. C'est pour ça qu'on perd. C'est la vie. Lui, il fait une sortie tout à fait classique. Le seul truc mauvais dans sa sortie, c'est que je lui pioche Cannonball. Mais honnêtement, si ça suffisait à gagner, ça se saurait. Il a fait beaucoup trop de points, tout simplement. On avait le champ libre pour faire Loki. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On avait le champ libre pour poser... Pour avoir Miss Marvel aussi. Et aller clutch sur une Miss Marvel. Là, malheureusement, c'est... C'est pas trop de réussite. Mais en tout cas, c'est pas trop grave. Parce que juste comme ça, on perd... On perd deux petits cubes. C'est pas trop grave. On a Queen Jet into Cable sur l'abbaye. C'est très fort, ça. S'il ne joue pas de tour 1. Il va se retrouver un petit peu en retard. Ok, donc ça, c'est sûrement Sasquatch, Mockingbird, tout ça. Alors, est-ce qu'il va faire Mysterio ? J'ai vu des adversaires faire Squirrel Girls into Mockingbird. Into Sasquatch, Mockingbird. Et bah... Ça fait des points. Voilà. Bon, c'est un petit peu... Je trouve que ce genre de deck, c'est un peu sensible à Loki. Parce que Loki, ça récupère les combos. Et ça les fait avec encore moins d'énergie en termes de coup. Et, accessoirement, c'est aussi très sensible à Mobius qu'il y a dans Loki. En tout cas, dans l'hélice que je prends, moi, de Loki. Parce que ça me paraît essentiel. Mysterio, ouais. Il va faire exactement ce que j'ai dit, je crois. On pioche Loki. Ah, c'est pas fou, ça. Ça, ça n'est pas fou. Ok. Si on est l'adversaire, où est-ce qu'on a joué ? Est-ce que mid, là où il y a New York ? Ah, peut-être. Je pense qu'on va quand même jouer là. Mais, il faut savoir que Red Guardian, ça fait autant de points que Nocturne de manière globale. Mais, si vous touchez le vrai Mysterio, j'ai déjà expliqué. Si Red Guardian touche, imaginons que le vrai Mysterio soit celui-là. On le touche avec Red Guardian, il passe à 2-2. Et, au moment de se révéler, il ne se révèle pas. Parce qu'il n'a plus l'effet de se révéler, en fait. Donc, du coup, ça fait que l'adversaire, il a moins 2, 0 et 0. Si vous préchotez bien. Donc, c'est quand même vraiment très, très, très bon, quoi. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop divisé. Imaginatoire, là-dessus. Ok. Bon. Petite bouse. Il n'a plus de place. Mais, il a beaucoup de points. Le truc, c'est que ces decks-là, ils sont ultra-explosifs. Donc, j'imagine qu'ils vont évoluer vers quelque chose de mieux. Parce que, ça, ce quoi, je vois là, moi, je la trouve pas... Enfin, je le trouve pas si fort que ça. Mais, euh... Genre, là, je vois pas ce deck ne pas évoluer. Genre, là, maintenant, dans ces decks-là, il faut mettre du Professeur X. Il faut mettre quelque chose. Là, il a la possibilité de... Oh là là, sérieux, quoi. X2, comme ça, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Carnage. Donc, le vrai Mysterio n'est pas à droite. Il était peut-être à gauche. On a vraiment récupéré la pire main, là. On peut pas gagner, là, je pense. Tac, tac. Ouais, on va voir. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Ouais, il a ce car. Ouais, c'était... C'était pas gagnable, il me semble. Ça dépend, en fait, ici. Ouais, de toute façon, je lui envoie le truc. Je lui casse pas parce qu'il s'est pas rempli. Donc, dans tous les cas, ouais, ça règle la question. Ok. Le vrai Mysterio était à gauche. Ouais, non, donc j'avais bien pensé, ça. La Red Guardian, ça aurait été pas mal. On va pas se mentir. Le Loki, là, il est horrible. Il est horrible. Il y a que l'Obsidian, Scar, Mockingbird et Sasquatch. Ah ouais, j'arrive à tout rater, quoi, avec le Loki. Ouais, bon, là, c'est... C'est des cas extrêmes. Mais dans ces moments-là, effectivement, c'est souvent perdu. Là, j'ai été un petit peu trop greedy parce que j'ai Cannonball. Cannonball, il force des 50-50. Du coup, quand je l'ai, des fois, je suis bête. Et là, j'aurais dû concéder pour un cube plutôt que de rester. Mais bon, concéder, c'est toujours un truc à traiter avec des pincettes, comme on dit. Parce que c'est vraiment un truc qu'ont l'air de faire les... Enfin, je veux dire, de pas concéder. Au contraire, les joueurs très haut classés, encore plus que moi, ils jouent des fois sur des games tellement... Mais en même temps, c'est dur de prendre en compte ce qu'ils font quand ils font ce genre de choses. parce que... Certaines fois, leurs plays sont très bizarres, quoi. Bon, ben, j'ai rien de mieux. Il n'a pas de Mobus, donc... Loki aurait pu être très sympa. Ouais, bon, ben là, j'ai perdu, hein, mais... Ah ouais. J'ai littéralement rien pour proc la Miss Marvel, en plus, donc... Non, c'est juste mauvais, là, ce que j'ai... Si j'avais Cannonball encore, je pourrais rêver. Genre là, les deux clés du match-up... Enfin, du match-up, de cette game, c'est Cannonball et Loki. J'ai pioché 10 cartes. Il me reste 2 dans le deck, je vous laisse deviner lesquels c'est. Bon, là, c'est, on va dire, un début de vidéo un peu dramatique, vous voyez, pour que la suite de la vidéo soit très stylée. Non, mais franchement, bon... Les séries un petit peu de bad beats comme ça, ça arrive souvent. Moi, c'est juste que c'est des moments où je présente des vidéos, donc c'est nul, clairement, parce que le but, c'est de montrer des trucs et c'est pas de... De concéder à toutes les games, même si c'est la bonne chose à faire. Je veux dire, là, c'est une évidence qu'il faut concéder plutôt que de jouer. Là, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas la question. Mais c'est que du coup, quand tu as envie de montrer des choses d'un deck, tu as envie de montrer des moments où potentiellement ça gagne ou ça perd, mais en tout cas, ça fait un peu spectaculaire, entre guillemets, quoi. Où, bah, au moins, on joue, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau... On a Snogard. Snogard, ouais, bon, après, on pioche pas beaucoup Loki, là, mais c'est vrai que Loki, ça peut être très fort. En tout cas, là, le gars, on lui a sorti Mobius du deck juste avant. Donc, on savait que si on faisait Loki, on avait aucun problème. Bon, là, vous inquiétez pas, il va arriver, Loki. Ne vous en faites pas. Du Kravona, ça existe, on fait ça. Qu'est-ce qu'il nous joue, Aiguille ? Qu'est-ce qu'il nous joue, Aiguille ? Bon, on n'a pas de Loki, ça paraît logique de faire ça. Il joue Werewolf, intéressant. Je pense que c'est là, hein. Parce que là, il joue Werewolf, donc il a de la place, donc forcément, il va y avoir un passage de Werewolf ici. Est-ce que Werewolf finit ici ? C'est logique, normalement. Mais c'est pas forcé, ça peut ne pas être le cas. Beast. Hmm. On a l'initiative, alors ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Il a fait en sorte de nous laisser l'initiative, quoi. J'imagine que c'est un truc du genre, mais bon, ça fait quand même un peu peur. Après, s'il a Jeff, il faudrait que je mette mon Jeff à gauche. Et je pars du principe qu'il n'a pas de Jeff. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue Professor X du fait qu'il joue Werewolf. C'est tout simplement mauvais ensemble comme combo. Et il sait que là, si je mets Jeff à gauche, j'ai beaucoup trop, puisque je suis à 5, 6, je suis à 11. Donc c'est vraiment injouable, quoi, pour lui, si je mets Jeff à gauche. Donc il sait que là, il doit gagner les deux autres lanes. Donc tout va se jouer à ce qu'il pense, ok. J'imagine qu'il n'a pas énormément de points à mettre non plus. Là, on bouche Werewolf, maintenant. Est-ce que ça suffit ? On est quand même à 18, ici. C'est ça qui est bien avec cette Miss Marvel. Finalement, Cannonball, je trouve, va assez bien avec Miss Marvel. Donc c'est assez cool. Cannonball, c'est une carte qui est très forte. Je ne serais pas choqué de l'avoir nerfée dans un futur patch. Prochain patch étant... Du coup, je crois qu'on n'a pas de nouvelles s'il y a OT à demain. Donc je dirais que le prochain patch, c'est mardi, au début de la saison. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un patch mardi, au début de la saison, d'ici 6 jours. Mais est-ce qu'il y en aura un entre-temps ? On n'a pas la confirmation. Il faut mieux partir du principe que non, dans ces cas-là. Ok, c'est pas mal, Nocturne, j'aime bien. Mysterio. Ok. Ça pourrait être très très cool de piocher du Mobius, par exemple. Le Mobius, il serait vraiment très cool à piocher. On ne va pas se mentir. Red Guardian. Encore une fois, vu qu'il y a X-23 là, la logique voudrait qu'il n'ait pas joué le vrai Mysterio ici. Ici, ce n'était pas encore révélé, donc la logique voudrait qu'il soit là. Mais bon. Je vais partir sur ça, je pense. Il ne joue rien. On a énormément de points. Et on ne pioche vraiment pas ce qu'on veut là. Bon, écoutez, on va le mettre au mid. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. C'est juste logique de le mettre ici. Donc bon, si c'est le vrai, ça nous arrange. Si ce n'est pas le vrai, c'est dommage. Deuxième Cannonball. Bon, ce n'était pas le vrai du coup. C'est dur dans ce setup. de réussir à faire la diff. Parce qu'ici, même si ça, c'est le vrai à 100%. Du coup, c'est mort. On perd forcément la droite. Donc si, ça a quand même du sens. Mais ce n'est pas forcément fameux. Il faut juste deviner où vont les steaks là. Il a de la réduction de coût. Il n'a joué qu'une carte. Desse. Il y a eu combien de cartes détruites ? Un, deux, trois. Desse coûte cinq. Ça, squash coûte cinq. Il n'y a pas de truc de folie. Il aurait mis le vrai mystérieux là. Ce serait quand même pas de chance. Il s'en va. OK. Alors, on a quand même 14 points à poser sur le board. On a vraiment beaucoup d'avance. Je me demande ce qui lui a fait peur là. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est dit que vraiment, il ne pouvait pas gagner ? C'est intéressant. En tout cas, ce petit deck, il est très sympa. Je vous le dis, mais vraiment, c'est sincère. Vous pouvez vraiment le jouer. Et vous faire des kiffs avec. Loki, c'est exactement ce que j'expliquais précédemment. Que ce soit sur Twitch. Je ne sais plus si je l'ai fait sur YouTube. C'est un deck qui est très, très flexible. Vous pouvez mettre un petit peu ce qui vous a façonné dans le jeu. Ce dont vous retirez du jeu, peut-être. Tout simplement de se dire, ah, cette carte est forte avec cette carte. Et du coup, de les mettre ensemble. Et de se dire, hop, on rajoute ce petit paquet dans Loki. Et peut-être que ça marche. Et en vrai, peut-être que ça marche. Donc, testez. Testez, tout simplement. Moi, ce deck, j'aime vraiment bien. Dans tous les cas, l'archétype Loki, j'adore. Mais là, le petit package Miss Marvel, Professeur, Cannonball, il fait du bien. Il est rafraîchissant. Ok, pas très pratique, ça. Pas très pratique, ça. On est contre Vivente Enjoyer. Peut-être est-ce un joueur de tribunal vivant. Il joue Wong. On fait ça in to Loki, je pense. Oh, c'est un deck combo. Oh, bon Dieu. Bon. Il n'aura pas Wong. De quoi il a besoin, en fait ? Ça, ça peut être fort. Ça, ça peut être fort. Là, il faut vraiment se dire, est-ce que si je fais Loki, et que je perds Cannonball et Red Guardian, est-ce que je me retrouve dans une situation où c'est perdu, dans tous les cas, juste parce que je n'ai plus ces cartes ? Il joue Wong et Crystal. Mais il n'a pas Wong. Il a défaussé quoi ? Absorbing Man ? Ça sert à quoi, ça ? Absorbing Man, on le fait, justement, peut-être. Parce que là, c'est très mauvais. Ce qu'on a récupéré, on ne peut rien en faire de tout ça, en tout cas. Mais. C'est fou, ça. Il y a Swarm. C'est un deck combo. On sait qui joue. Invisible. En gros, vous voyez, elles sont buggées les cartes, mais elles valent moins cher que ça, en vrai. Bon, lui, il vaut vraiment 5. Mais elle, elle vaut 3, par exemple. OK. Là, on sait qu'il a Invisible, qu'il a Absorbing, qu'il a Wong, qu'il a Swarm, qu'il a... Arnim Zola. Ouais. Il va juste faire Arnim sur Black Panther. Il ne peut rien faire d'autre, là. On va snapper. On va snapper. On va juste poser des points de... Ça fait combien ? Ça fait 11. C'est ça. S'il fait Arnim Zola, j'ai gagné. S'il ne fait pas Arnim Zola, j'ai perdu, par contre. C'est vrai que ça, c'est un petit détail, quand même, mais... Bon, ça va. Désolé si je vous ai fait stresser. Je n'ai pas le son du jeu. Du coup, je n'entends pas le truc qui me dit que... qu'il faut que je me dépêche, en fait. Donc, du coup, ouais, ça peut paraître peut-être un peu au bord du précipice. Nickel. On la prend, cette petite victoire. J'ai snappé au dernier tour, là, parce qu'il y avait mon Vésuve, qui fait que, du coup, on est obligé de rester. Donc, dans ces parties-là, si vous avez l'avantage, il ne faut pas snapper. C'est un petit peu contre-intuitif, mais il ne faut pas le faire. Parce que, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, vous risquez plus facilement de faire fuir l'adversaire. Quand il y a mon Vésuve, on a plus tendance à fuir plus tôt dans la partie. Donc, si vous avez vraiment l'avantage, c'est dommage de le gaspiller si l'adversaire fuit direct. Potentiellement, c'est toujours mieux de snapper une fois que l'adversaire ne peut plus partir. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Et c'est pareil, plus la partie avance, c'est le même conseil. Si vous voulez snapper tour 4, attendez. Snappez une fois que vous attendez pour jouer le tour 6, l'adversaire, il ne pourra pas s'enfuir, en fait. Donc, autant snapper après. Comme ça, voilà. Donc, après, il faut quand même rester surprenant parce que sinon, il va concéder quand même au tour 5, ce qui est le plus logique à faire. Et quoi d'autre ? Oui. Et accessoirement, imaginez. C'est triste, ce que je vais raconter. Là, ça va être très triste. Ok, c'est embêtant, ça. Mais il n'a pas de Namora. C'est pas mal. Du coup, imaginez, vous avez snappé, vous avez de l'avance et tout, et là, en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner. Qu'en fait, il avait un truc prévu horrible et qu'en fait, le gars, il va vous prendre 8 cubes et que vous ne pouvez rien y faire. Bah ça, ça, c'est malheureux. Et ça, c'est le mon Vésuve. Donc, c'est pour ça, il faut jouer avec ses forces et ses faiblesses. Bon. Il snappe. C'est normal, il n'y a qu'à martage. Est-ce qu'on a perdu pour autant ? Pas forcément. Bien sûr, oui. Quel talent. Ouais, bon, ce deck, c'est vraiment un deck de gros neuneus, par contre. C'est vraiment un deck de gros neuneus, ça. Bon, comment on va faire, là ? Ouais, cannonball tout de suite, je pense. Parce que là, il va vouloir faire des combos et ça ne va pas nous mettre très bien. On casse Nidavellia. Oui, bien sûr, encore. Toujours plus. Et là, il va faire Odin et puis il va gagner, quoi. Parce que là, il est à quoi ? Il est à 14 et il va rajouter des tigres, en fait, c'est ça ? Il va faire Odin, déplacer Jeff, déplacer Nocturne. Ça fait qu'il est à 8 et 8, 16. Il est à 17, mais du coup, je gagne. mais ici, il est à beaucoup plus puisqu'il est à 8, de plus, il est à 30. Alors que moi, je suis à 15, 19, 24. Donc, ça ne suffit pas. Même s'il ne déplace que Jeff pour ajouter un seul tigre, ce qui ne serait pas bien joué, il va quand même gagner. Donc là, on ne peut pas gagner à droite, à moins que je dise une bêtise. Il est à 31. On est à 16, 20, 25. Non, on ne peut pas. Ok. Bon, on va s'en faire une petite dernière puisque ça, pour le coup, c'est une game totalement inintéressante. Moi, je n'aime pas du tout le deck qui joue. Voilà, et je suis d'avis que c'est le genre de deck qui ne doit pas être fort. En ce moment, ce n'est pas le cas. Pour le coup, les seuls games que ça gagne, ça pour moi, c'est des games vraiment spécifiques. Tu joues, tu lances une conquête avec ça. Tu lances une game de tournoi, un match amical, enfin bref, les trucs où tu te retrouves contre un adversaire qui peut réfléchir et adapter son plan de jeu à ce que tu joues, jamais tu gagnes. Tu gagnes pas, c'est impossible que tu gagnes. Et c'est des decks un petit peu, c'est vraiment basé sur juste du on-reveal et tout. C'est du truc qu'on a quand on débute. Et encore une fois, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est normal de débuter au jeu, d'aimer des strus quand tu joues tes premières games et tout. C'est très bien, c'est très bien. Après, il faut, voilà. On va faire double câble, c'est toujours très fort. Ok, il a perdu. On va snapper. Et il va concéder. Bon, du coup, c'est peut-être pas la dernière game. Ça va faire une vidéo un peu longue, mais là, pour le coup, c'est pareil. Ce genre de game-là, c'est pas forcément intéressant. C'est juste de la lecture de jeu et... c'est juste comment... On place nos cartes où il faut les placer, c'est tout, quoi. Pour le coup, le câble, c'est pour ça qu'on l'aime autant dans ces decks-là, c'est qu'il te fait gagner une game tout seul. Tu le joues, il te pioche la carte-clé de l'adversaire, tu sais qu'il a perdu, tu snap, il est obligé de partir. En fait, ça fout vraiment une pression, le snap-câble. Si jamais il y en a qui veulent tester chez eux, le snap-câble, c'est-à-dire dès que vous jouez câble, vous snapez automatiquement après avoir joué câble. Le pourcentage de gens qui partent, je l'aimerais, moi, ce pourcentage. Bon, bien sûr, il me faut les tenants et aboutissants un petit peu aussi l'environnement dans lequel vous vous trouvez si vous jouez au rang infini, plus bas, avant le rang infini, etc. Ça peut être intéressant pour l'échantillonnage. Le gap en expérience, non, mais c'est important. Est-ce qu'il va vouloir tenter de récupérer le Hala ? Non, il ne tente pas et en même temps, on est bien devant. Est-ce qu'il y a quoi comme T3 ? Les T3, c'est quand même souvent pas mal en termes de body. Donc, ça peut avoir du sens de faire ça quand même. Dino, c'est pas trop mal. Ok. Terminus, qu'est-ce qu'il joue lui ? Je ne sais plus s'il joue... Qu'est-ce qu'il joue ce petit filou ? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il joue ? On va snapper déjà. Ok. C'est sûrement un deck combo. Là, je ne sais pas si on doit faire Red Guardian ou si on doit faire Professeur X. Je pense que Professeur X est quand même vraiment très bien. Je pense que Professeur X est vraiment très bien pour le coup. C'est juste s'il joue Jeff et qu'il fait Iron Earth. on est mort après. Ce serait quand même pas cool. Mais bon, ok. Et bah voilà, tout simplement. Et puis, Cannonball Professeur X. du coup, c'est le plan de jeu Cannonball Professeur X ce qu'on prend. Vous voyez, c'était ça l'idée d'aller gagner une lane au Professeur et d'aller gagner l'autre lane avec Cannonball. C'est tout simplement très fort. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester chez vous ce deck, à me faire un peu vos retours par rapport à cette liste. Sachez que des decks, ça s'adapte aussi aux personnes qui les jouent. Si jamais vous, ça ne vous réussit pas, peut-être changer deux, trois cartes, peut-être changer des choses qui ne vous emballent pas. Mais en tout cas, essayez. C'est le meilleur truc que je puisse vous dire parce que c'est comme ça qu'on apprend surtout avec ce genre de deck. On se retrouvera demain pour un nouveau deck si je trouve un truc plutôt funky à vous présenter. Là, j'ai trouvé que c'était très cool, j'avais hâte de vous présenter un truc un peu comme ça. Et sinon, on se retrouve bientôt la semaine prochaine, la saison prochaine à partir de mardi. Je vais prendre toutes les cartes normalement, presque. Pas sûr que je prenne tout, mais presque toutes les cartes. Au moins, presque toutes les semaines en tout cas. Peut-être Macaric, je ne prends pas, mais en tout cas, sinon, toutes les autres semaines, il y aura une nouvelle carte à vous présenter. n'hésitez pas à venir checker ça si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir.